Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jordan, comment ça va ? Très bien, Max, et toi ? Hop hop hop, Jordan, qui prête France hier ? Sorry. Attends, non, je rigole, je rigole. On va parler Basketball Champions League aujourd'hui, on va parler NBA. On a Maxime Dezeu qui est notre invité, donc j'espère que t'es chaud, comme ça on peut y aller ? Ça, je suis chaud, Max. We zijn bijna op het einde van het reguliere seizoen. Er moeten nog maar tien wedstrijden gespeeld worden. En het is zeer, zeer spannend in het klassement. Zowel in het oosten als in het westen. Als we het even erbij nemen, zoals jullie kunnen zien, in de top drie, daar gaan geen grote verschuivingen plaatsvinden. Maar het is vooral daaronder, Max, op plaats vier tot en met tien, elf, daar gaat echt nog een hele strijd gebeuren. Er staat veel op het spel, er staat heel veel op het spel. Dus het gaat heel tof zijn om naar te kijken, naar de komende weken. Max, we gaan vandaag niet over de play-ins praten, ook niet over de play-offs. Nee, we gaan het vandaag hebben over de verrassing en de teleurstelling van dit seizoen. We hebben eigenlijk twee ploegen gekozen. Jij twee in het oosten, ik twee in het westen. Ik bedoel dat jij begint met jouw eerste ploegen. Ik begin in het westen, en ik vroeg de Lénix. La surprise van de saison. Franchelijk, wie zouden we denken dat New York zouden kunnen zijn op dit niveau? En we zeggen, als we zien de klassement en het moment dat we het registreert, wie zouden we denken dat ze zouden zijn op dit niveau? Niemand. Ja, het is 10 matchen in de fin van de saison. Het is inderdaad. Het is een historische franchise die niet meer in de play-off in 2013. En we mochten vaak van New York. We dachten dat Kevin Durant zouden zijn, Zion zouden zouden zijn. We hebben Kevin Knox en het begin. En we hebben Julius Randle, in juillet 2019, we dachten dat hij niet zouden zijn. Et pourtant, avec les stats qu'il fait, il a augmenté ses stats individuelles partout, il est le MIP, ça c'est sûr, il est quasiment dans la course au MVP, ça fait du bien de revoir New York à ce niveau-là. C'est vrai, et ce que je trouve, c'est que une plume comme New York, c'est mieux que une bonne plume. Nous avons vu les 5 dernières années, nous avons vu que tout le monde n'avait pas de New York, maintenant ils ont finalement une plume qui est de New York waarde. En plus, tu vois, c'est une équipe que les gens adorent voir, les touristes du monde entier, et puis qu'est-ce qu'on peut avoir en finale de conférence ? New York contre les Knicks, donc comme tu l'as dit, les Knicks contre les Knicks. C'est vraiment incroyable d'avoir un derby en finale de conférence, mais les Knicks, attention, parce qu'un player ça va être difficile avec Thibodeau, et en plus ils viennent de perdre contre... C'est le beurre de Suns, oui. Jec que j'aiori de Suns pour la dév zod C'était fou, on disait qu'ils vont tanker et puis c'était une équipe de players. Il y a toujours plus de équipe de players. C'est le effect de Chris Paul. Il y a beaucoup de questions sur le tandem Booker-Chris Paul. Ils sont tous les deux ballons. Ils ont besoin de ball pour le faire. Mais ces questions sont pas correctes. Ils m'ont pas le droit, car c'était très clair. Tu parles d'un duo. Je veux te parler d'un trio. Parce qu'il y a Deandre Ayton, il faut pas le oublier. Il fait sa plus mauvaise saison au niveau individuel. Mais c'est parce qu'il a réussi un peu à se mettre au profit du collectif, si tu veux. Il est à 15 points de moyenne. Mais on voit qu'il peut un petit peu dans cette saison. Mais en fin de match on peut lui donner le ballon. Et ça reste un joueur important, défensivement et offensivement. C'est vrai. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça l'année dernière, c'est parce qu'il y a Deandre Ayton, il y a beaucoup de temps. C'est ça. J'ai envie de te parler des Celtics parce que, ok, attention, je vous vois venir les fans des Celtics. Ça reste une bonne équipe. On pense à Mawaii. Au moment où on parle, ils sont sixièmes. Donc attention au play-in. Moi, pourquoi je les ai choisis comme déceptions ? C'est parce que j'en attends plus. J'en attends plus des Celtics. Pour moi, il doit y avoir quatre équipes à l'Est. Ils devaient en tout cas un début de saison. Avec Brooklyn, avec Milwaukee, avec Philadelphia et avec les Celtics. Normalement, on aurait dû les avoir là. Et Danny Hange a même dit que le problème venait un peu de lui et qu'il fallait être patient et tout ça. Mais quand même, voilà, trop de haut, trop de bas. C'est une franchise historique. J'en attends plus. Oui, mais je ne peux pas le perdre, Max. C'est une jeune équipe. C'est vrai qu'ils sont très jeunes. Oui, les dernières années ont été très bons. Ils ont appris. Ils ont appris le plus grand. Ils ont appris la plus grande. Ils ont appris. Ils ont appris le plus grand. C'est plus important de voir Gordon Hayward. Il a été très important pour cette équipe. L'un des 120 millions d'euros. Ils ont appris le plus grand. On voit maintenant comment les gens appris le plus grand. Il a appris le plus grand. C'est clair qu'ils font plaisir des Hornets. Il y a souvent cette pression sur les trop grosses franchises. En attendant, on a parlé de l'Est. de la déception. Toi, à l'Ouest, tu as choisi une équipe qui va vraiment pas bien du tout. Ja, de Houston Rockets. C'est compliqué. Ja, je pensais que, même au début du sècheur, avec les ploies dont ils avaient, avec James Harden, Demarcus Cousins, Wall, Wood, je pensais que ils pouvaient plus faire de ce qu'ils ont montré. Mais oui, et tout est là à l'intérieur du transfert. Il y a eu un gros souci au niveau des transferts. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des transferts ? Je ne comprends pas. Ils vont prendre Oladipo. Oladipo a déjà dit qu'il avait apporté qu'il avait à Miami, mais il avait un contrat de l'Ouest. Ils pouvaient un Ben Simmons, un Carice LeVert, ou un autre autre joueur. Je ne trouve pas avec personne. Donc, à l'heure, ils devraient et ils sont complètement sous le classement. Et c'est, je pense, aussi pour le transfert. En attendant, Jordan, un joueur qui lui aussi est venu d'Europe et à défoncer tout le monde. Désolé pour les mots. C'est le gars qui est derrière moi là. Jokic, le joker. Le MVP de la saison. Bon, on ne va pas se mentir, c'est Nicolas Jokic. Oui, et ce qui est très important ici, c'est que ça va être le premier centre depuis 20 ans, 20 ans, depuis Shaquille O'Neal. Donc, c'est un grand moment. Je m'imagine que c'est un centre, un Jokic, un NBA, parce que j'ai eu de trop de joueurs qui ont été blessés. C'est clair que Jokic était au-dessus de tout le monde et en plus, il a joué quasiment tous les matchs. Donc, on va lui donner le trophée et un centre, un autre centre qui est d'accord avec nous, c'est Maxime Dezeux, qui joue en Israël maintenant et qui s'inspire beaucoup d'un joueur comme Nicolas Jokic. sur l'écoute. Il a un temps d'avance sur tout le monde. Je ne sais pas si réellement c'est l'école Hugoslav qui fait ça, mais il a ce QI basket hors normes. Il arrive à trouver ses coéquipiers les yeux fermés. Les Highlights parlent d'eux-mêmes. Vraiment, c'est un excellent joueur qui est complet, qui shot, qui oppose de bas, qui a des moves. Malgré son physique un peu atypique, il domine l'NBA. Vraiment, chapeau. C'est clair, Max. Jokic, je hoop het echt, il va être MVP. C'est clair. Mais il faut parler de l'NBA. Il faut parler aussi de l'NBA. Oui, oui. Parce que la semaine dernière nous allons faire des final eights. Nous allons faire des ploies où une Belgique joue, Nimburg, avec Retino Basson. Il est dans la ligne pour l'NBA. Il est très très... Et là aussi Maxime Dezeux, qui a gagné un buzzerbeater. Il a fait tour de la toile. Oui, bien sûr. Il va jouer à San Pablo Burgos pour jouer à San Pablo Burgos, pour la première édition de la première édition. C'est la première édition de la dernière édition. Donc, c'est une très belle édition de la première édition. Ses ambitions sont très grands. Il a dit dans un interview, un effectif où tout le monde se fait confiance, tout le monde regarde dans la même direction. Il n'y a personne qui est vraiment égoïste et tout le monde veut absolument gagner. Si on pense à ses stades personnels, et franchement, comme je disais, on a une osmose dans ce groupe assez particulière. Et donc, je pense que cette place est méritée au final quand on voit les matchs qu'on a réalisés jusqu'ici. Bon, Jordan, on va souhaiter évidemment tout le meilleur à Maxime, tout le meilleur aussi à Rétine. On espère qu'ils pourraient se rencontrer en finale. Ce serait énorme. Peut-être une première médaille d'or pour un Belge. On avait eu Matt Locheski avec la ECA Athènes qui avait eu la médaille d'argent. Hans Van Wijn avec Dijon avait eu la médaille de bronze. Donc, franchement, il y a des Belges, il y a du beau basket. Donc, ce sera à suivre évidemment sur Eleven Sports. Quant à nous, on se retrouve dans quelques semaines pour vous parler des play-in et des play-off avec une émission spéciale. Ça va être très, très chaud. On est impatients quand même. On est très impatients. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Tout snell.